Une courte réunion, deux heures de discussion et le dialogue a repris entre les pompiers et les responsables départementaux du service de secours. A la sortie, deux grands sourires. Raison de ce succès, les grévistes ont été entendus. Une prise de conscience collective du malaise chez les sapeurs-pompiers, une vraie prise de conscience par notre président de conseil d'administration, par notre préfet. On espère aussi par notre direction. Là, il y a une vraie écoute. Je salue l'avancée sur beaucoup de dossiers. Je crois que tout le monde aujourd'hui a envie de se sortir de ce mouvement. qui amenait un blocage que l'on ne pouvait plus accepter. Après de nombreuses actions et manifestations, les pompiers ont obtenu des avancées. En particulier sur la gestion individualisée des alertes, un nouveau système avec une application sur smartphone dont le déploiement a été très mal perçu. Ça a l'air un peu ridicule, c'est vrai, mais tout simplement, pouvoir en discuter, se mettre au tour d'une table entre ceux qui décident et ceux qui l'appliquent au quotidien sur le terrain. Les grévistes ont également obtenu le paiement de primes statutaires et le maintien de l'emploi au niveau des pompiers professionnels. Et des embauches, on va fixer réellement l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels de Limoges à un nombre clair, net et précis, négocié avec les organisations syndicales. Des embauches qui vont en découler, a priori une dizaine pour l'année prochaine. Un protocole doit maintenant transcrire sur le papier le résultat des négociations. En attendant la signature de ce document, les pompiers maintiennent leur préavis de grève, mais ils ont suspendu leurs actions.